La consommation du tabac et de l'alcool à l'école, une réalité qui préoccupe l'ONG, aidons-les. Sa mission, sensibiliser et prendre en charge les traitements de personnes victimes de l'excès de tabac, de l'alcool et de la drogue. Depuis le 31 janvier, une campagne de sensibilisation est donc lancée sur l'impact de ces fléaux en milieu scolaire. Première école à visiter, les lycées modernes 1 et 2 d'Abobo. L'ONG aidons-les, en venant dans notre établissement, vient à point nommé, puisque notre milieu regroupe des jeunes élèves qui, j'en suis sûr, s'adonnent pour quelques-uns à ces pratiques qui sont néfastes et pour la santé du corps comme pour la santé de l'esprit. Particularité de cette ONG, le recours à la médecine traditionnelle. On va leur donner aussi les remèdes pour que ceux qui sont déjà dedans, qui ne savent pas comment ils vont faire pour sortir de là, nous sommes prêts aussi à les aider. Et puis, de 0 à 15 ans, ça c'est gratuit. On leur fait le traitement gratuit. Donc les parents, ils prennent leur enfant, ils viennent nous voir et puis on va les aider. Un exposé sur les vertus des plantes traditionnelles est alors organisé et les élèves, conscients du danger, sensibilisent à leur tour leurs amis. Je veux dire à mes amis qui fument et qui boivent de ne plus faire cela, d'arrêter de suivre les traces de l'ONG car ils essaient de nous mettre sur le bain chemin. Lancée dans un premier temps en milieu scolaire, cette campagne de sensibilisation s'étendra bientôt à d'autres secteurs d'activité. C'est parti.